La nouvelle équipe de l'institution en charge de régulariser les médias en Guinée est composée de 13 membres, dont Aboubakar Yassine Diallo, qui est désormais le président. Une nomination qu'apprécie ce journaliste. Avant-hier, il a nommé les commissaires, les membres de la HAC et hier, ils ont dévoilé le nom de président, qui est Aboubakar Yassine Diallo, l'ancien ministre de l'Information. Et moi, je pense que Aboubakar Yassine Diallo à la tête de la HAC, ça peut être un loup de soulagement pour nous, parce qu'on sait que l'homme a toujours été à côté des journalistes, l'homme a toujours défendu les journalistes dans des moments très difficiles, mais ce qu'il faut déplorer, c'est cette décision du président, cette décision du gouvernement, qui instruit au ministère de l'Information et de la Communication d'ordonner maintenant la création des radios. C'est-à-dire que c'est maintenant, à lieu de place de la HAC, c'est le ministère de la Communication qui a la lourde charge d'autoriser la création des radios. Au cours de l'année 2020, plusieurs journalistes ont été convoqués à la direction de la police judiciaire pour des délits de presse, ou parfois à cause des articles qui portent préjudice à l'honorabilité des commis de l'État. Cette journaliste de la presse en ligne n'attend pas grand-chose de la part de cette nouvelle équipe de la HAC. Je regrette le fait qu'il est nommé par le président de la République par un décret, c'est regrettable. Je dirais tout simplement que la liberté de la presse guinéenne est menacée, parce que nous ne pouvons pas maintenant... Si aujourd'hui le président de la haute autorité de la communication est nommé par le président de la République, je pense que ce n'est pas bon pour la presse guinéenne. Je pense qu'il ne pourrait pas quand même exercer bien ses fonctions. Parce que s'il fait quelque chose que le président ne souhaite pas, il pourrait encore lui nommer quelqu'un par décret. C'est vraiment regrettable et c'est déplorable. Rappelons que le choix de cette nouvelle équipe de la HAC avait fait quelques graissements de dents au sein de la presse guinéenne. Notamment entre syndicats de la presse privée qui a été mis à la touche et patrons de presse.